Musique Bonjour à tous, bonjour à vous, bienvenue ce matin sur votre antenne, bienvenue sur 10-12 le Zénith. Déjà 35 personnes mortes au Cameroun, de choléra et on parle bien sûr de 1242 personnes touchées par la maladie. Nous sommes en 2022, peut-on expliquer bien sûr que la maladie de la saleté frappe à nouveau porte du Cameroun pour cette résurgence ? Chaque année on en parle, quelles sont les mesures à prendre au moment où nous parlons de façon drastique, rapide et urgente pour sauver les Camerounais du choléra ? Madame, je suis délicitée, entre autres on parle de Bacassi, de Limbé, de Photocolle, notamment de Melon, de Banguet ou encore de Criby. Comment expliquer qu'on arrive à ce niveau de résurgence du choléra aujourd'hui au Cameroun ? Peut-on absolument s'en sortir ? Peut-on s'en écarter véritablement au regard des nombreuses questions évoquées dans les quartiers ? Comment les gens parviennent aujourd'hui à se procurer de l'eau dans certains quartiers de Douala, comme dans certaines villes du Cameroun ? Madame, si la question est urgente, il faut bien sûr en parler. Enfin, on va dire qu'au niveau de l'Agence des régulations des marchés publics au Cameroun, la question de ces rideaux qui devaient coûter 60 millions de francs CFA pour le Conseil régional du Sud, cette question vient d'être traitée par l'ARMP et qui a décidé de mettre de côté ce projet qui avait provoqué lire, mais surtout amené chaque Camerounais à se demander comment peut-on acheter des rideaux à 60 millions dans un bureau ? Qu'est-ce qui se passe avec la gabégie au Cameroun ? Madame, Messieurs, on en parlera certainement dans cette édition et d'autres sujets à évoquer naturellement. Aux côtés de Charles Hamel, Isabelle Carole, Bombon Bengan Kandier et Gérardine Mafo, merci infiniment de nous recevoir chez vous. Isabelle Carole Zoupette, bonjour madame, bienvenue. Bonjour à vous Michel, bonjour à ceux qui regardent le programme ce matin. On va dire beaucoup de courage à toutes ces familles des victimes, voilà, après ce drame survenu de l'IMB. Il faut dire que jusqu'ici, ces familles, on ne cesse d'exprimer justement leur courroux par rapport à ces autorités qui jusqu'ici peinent à pouvoir réagir, pourtant disent-ils, ces familles, ou alors disent-elles, l'argent aurait été débloqué. Voilà, on est encore dans les supputations, mais tout à l'heure dans la deuxième partie de cette édition, on va s'arrêter sur ce sujet profondément et on tentera de mieux comprendre ce qui s'est réellement passé. Bombon Bengan, bonjour au Patriarch. Bonjour, monsieur Ngachon Numba, bonjour à vous, chers téléspectateurs. Mais il faut noter que la pratique au Cameroun voudrait qu'on ne procède pas aux indemnisations, bien que les textes le recommandent. C'est la pratique ? Oui, c'est la pratique, on ne vous indemnisce pas. On viole les textes ? Je vous dirai. Très bien. On va en parler d'ailleurs dans la deuxième partie. Charles Amène Batchou, bonjour à vous et bienvenue. Bonjour, monsieur Michel Ngachou, bonjour à tous les téléspectateurs. Un bonjour particulier aux autorités administratives de la ville de Kaelé, monsieur Michel Ngachou. Dans le maillot Kaelé, une affaire de 22 millions est en train de secouer véritablement le maillot Kaelé. À ce qui paraît, une facture a été scannée, monsieur Michel Ngachou, et on a payé deux fois la même facture, soit 44 millions de francs CFA, alors que l'objet pour lequel cette facture même a été délivrée n'a jamais servi de loi. Qui se cache derrière cela ? Dans tous les cas, les faits alignés sont partis de Yaoundé. Les enquêtes vont être très ouvertes. C'est une affaire à suivre, monsieur Michel Ngachou. Comment les gens font pour spolier l'État ? Kaelé, c'est une ville à visiter. Ça fait partie des meilleures villes du pays. On va peut-être parler également de ce sujet qui divise aujourd'hui l'Assemblée nationale et la question de l'assurance. On parle quand même d'une grosse différence entre 600 millions et 900 millions de 2021 à 2022 pour la question d'assurance. Au fur et à mesure que le temps passe, il se trouve quand même que la question qui aurait mis de côté le secrétaire général Gaston Combat, il y a quand même des noms dits dans cette histoire. Nous en parlerons, mesdames, messieurs, bienvenue à vous. Installez-vous confortablement et ouvrons l'émission ce matin avec l'histoire comme le veut la tradition. Et j'ai dit, il faut s'en occuper. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur Michel Gatchot. Bonjour à tous les téléspectateurs. Un clin d'œil spécial ce matin à toutes ces personnes qui nous regardent très fidèlement et continuent de siroter du bon vin en se disant de toutes les façons parlées, nous, on boit. Voilà. Du pétrus, peut-être. C'est parmi les pétrus. C'est le pétrus, c'est le pétrus, parce que moi, quand je prends mon matin à boire ça, j'ai l'impression que c'est le bon vin. Quand on dit bon vin, là, il y a un genre de bon vin, en tout cas. Allez, l'histoire de ce matin. Voilà. Mesdames et messieurs, l'histoire de ce matin est l'histoire de Sylvain. Sylvain qui, depuis 4 ans, vit avec sa fiancée, Josiane, mais n'ayant pas encore entamé les procédures de la dôde dernièrement. Il a finalement décidé de le faire. Il a rencontré la famille, la liste lui a été remise, et il a payé tout ce qu'il devait. Il a fait tout ce qu'il devait pour un montant allant dans les 4 millions de francs CFA. Et au cours de la soirée de dôde, il s'est produit un incident. En effet, Sylvain a appelé sa fiancée Josiane un peu de côté pour lui dire vraiment « Préviens tes tantes et tes cousines pour ce qui est des jeux où on dit la fiancée est calée dans les embouteillages, il faut un avion et tout ça. Parce que tu sais que je suis à blanc, je n'ai vraiment plus assez d'argent. J'ai en tout et pour tout sur moi, ce soit 25 000 dans les jeux, là, pardon, ne tiraillait pas. Le jour de la dôde, il s'en est ? Oui, le jour de la dôde, ne tiraillait pas beaucoup. Sauf que, contrairement au petit silence que Sylvain demandait à sa fiancée, elle s'est emportée et devant tout le monde, s'est mise à l'insulter copieusement. De quoi tu parles ? On t'a même d'abord demandé quoi pour la dôde-ci. Pour ton temps en aparté. Oui, là, elle a commencé à crier devant tout le monde. 4 millions que tu as donné, tu penses que tu as donné quoi ? Voici ma cousine, chancel, on l'a dotée à 10 millions. Voilà Sandra, elle récemment, ça faisait dans les 25, on t'a demandé quoi ? Un peu d'argent et tu bavales, que ce soit, il faut, il faut, il faut. Vraiment, vraiment, et Sylvain n'en pouvant plus s'être emportée et a frappé sa fiancée devant sa famille. Voilà, et la famille a réagi naturellement, l'a pris et l'a amenée dans une brigade où il a passé une semaine de garde à vue. La cérémonie a donc été annulée. La famille de Sylvain a fait les démarches auprès de la famille de sa fiancée pour qu'elle soit relaxée. Après, qu'il ait été relaxé, voilà, Josiane a continué à aller chez son fiancé parce qu'ils ont des enfants d'eux, il faut le préciser. Sauf que lui, il a dit après cette cérémonie, vraiment, il ne veut plus rien, sinon qu'on lui rembourse le montant de cette dote-là. Son investissement, quoi ? Son investissement est 4 millions. Sauf que, sauf que... Sauf que la fiancée Josiane dit que Niète, de toutes les façons, ce mariage aura lieu, il n'y a pas à rembourser quoi que ce soit. Et Sylvain lui est braqué sur, on me rembourse vraiment après tout ce qui s'est passé parce qu'auparavant, sa famille était allée dire, on ne résout pas des problèmes comme ça. S'ils étaient déjà mariés, est-ce que ce serait passé comme ça que la famille aussi était braquée ? Donc aujourd'hui, Sylvain veut être remboursé, Josiane veut continuer la procédure de mariage et elle a dit à Sylvain que si jamais il finissait par récupérer la dote, elle se ferait tabasser au cours d'une nuit ailleurs et viendrait s'allonger devant sa porte, appellera sa famille pour dire, il m'a encore tapé et on verra bien. Donc elle est dangereuse pour lui. Sylvain va s'en sortir. Sylvain est dépassé, il se demande comment faire pour se tirer de cette affaire qui devient de plus en plus compliquée. C'est Sylvain qui nous écueille. Oui, c'est Sylvain qui nous écueille. Alors on ne sait pas comment on va intituler justement le scénario de ce matin, tout le film de ce matin quand même, probablement Amour quand tu nous tiens. Je ne sais pas si, je ne suis jamais très tenu par l'amour de Sylvain, mais Sylvain justement qui est dit. Non, c'est amour quand j'ai flashé. Je viens de dire que tout ce qu'elle avait fait, elle avait bu ce jour-là. Mais je retiens quand même tout ce qui a été dit, qu'il a fait une semaine de garde à vue pour avoir porté la main sur la femme, devant sa famille, le jour où il a choisi de venir donner la dote. Eh bien, ce qui aurait poussé Sylvain, ce sont les anglais de la femme et son mépris à son endroit. Après qu'il ait demandé qu'il y ait eu une négociation. Qu'il y ait eu une négociation. S'il te plaît, je n'ai pas l'argent de l'avion. Oui. Essaye de causer le temps. Et carburant et tout ça. Et voilà, pour qu'on sache, parce que ma position là, voici. Oui. Merci. On va donner l'occasion justement aux téléspectateurs de nous laisser leurs commentaires, leurs avis. Ce matin, je vois Charles Hamel qui est très enclin à vous de la parler, mais on va attendre un tout petit peu de chez Batchou. Vous vous semblez très remonté, je ne sais pas ce qui vous anime. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Ils avaient qu'un homme qui vous regarde justement, je ne sais pas ce que... Oui, parce qu'il brûle d'envie de parler. Il brûle, vous parlez de nous. Il brûlonne, je ne comprends pas. Il brûlonne, il brûlonne, il brûlonne, il brûlonne, il brûlonne la parole. Non, je ne brûlonne pas, je ne brûlonne pas, je ne brûlonne pas, je ne brûlonne pas. Je ne veux pas, je ne vois pas, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne brûlonne pas, je ne brûlonne pas. Je ne veux pas, 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 je ne veux pas. Je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Non, mais qui commence par vous aussi, il commence par un bon boc. Ah bon? Oui. D'accord, peut-être les téléspectateurs de mon tronche. Charles Hamel veut parler, ça se voit que vraiment, ça, j'espère, c'est suffisamment exprime. c'est dans le moment de la parole mon mot a changé d'émission des hommes allez bon bon commençons justement comprenez vous quand même que l'on joue de la doute qui est une négociation entre les deux conjoints en aparté une réaction de la part de la femme comme c'est le cas commençons par là madame s'il te plaît j'ai pas assez d'argent ce que tu peux négocier était tente pour que l'avion là vraiment qu'on essaie de s'accorder je n'ai pas je n'ai que vingt-cinq sur moi changer en cinq cinq cents ou cinq mille francs je suppose comment vous comprenez que votre fille se compote comme ça devant son conjoint je commence par la bonbon d'abord c'est pas là le problème principal c'est vrai que c'est le déclencheur mais c'est pas là le déclic en fait oui c'est le déclic oui alors le problème principal réside je pense que ça doit être l'article 500 quelque chose là bas du coup de pénal actuel je vous ai dit qu'on est en train de faire un collectif pour porter plainte au ministère de la justice moins pour que cette loi soit retirée la loi il ya une disposition qui dit que lorsque vous estimez que la dote est exagérée vous pourrez même vous pouvez porter plainte contre votre beau-père de munitions et je vous avais dit à l'époque que quand le ministre des temps charge de la justice laurent esso propose cela à l'assemblée et qu'elle est adoptée ça veut dire que en fait on a cassé ce que vous appelez contrat social lorsque la cellule familiale est brisée par l'état à par la suite ça veut dire qu'il n'existe plus de société et la société rime avec solidarité avec entendre parce que j'entends vos mots que vous utilisez souvent il faut dialoguer que veut dire dialoguer lorsque la société n'existe plus donc ce code pénal actuel qui dit qu'un gendre peut emprisonner son beau père et épouser sa fille ça fait ça fait partie des conséquences de cette désagrégation sociale de cette désagrégation sociale dont j'ai fait allusion hier et qui continue donc ici ce n'est que le pas ça veut dire que la fille et le gars ils ont deux enfants mais la fille n'a jamais intégré le mariage donc tout c'est qu'on dit là que veut dire le mariage comment ça se fait même l'air le gars lui il aime disposer à donner tout parce qu'il a même dit tout mais mon fils la donne ne finit pas même si tu avais donné le double donc et vous avez vu la réaction on a dit l'investissement quand on commence à avoir des termes inappropriés lorsqu'il s'agit de la dote ça veut dire qu'il n'existe plus de société lors de la cellule familiale est désagrégé vous il va vous rester quoi rien non le gars bien qu'étant occidentaliser il est quand même dit il dit je vais donner il faut que j'ai ma femme nous avons déjà des enfants mais il connaît la famille que c'est une famille cupide c'est une famille friand d'argent on peut te tuer pour 10 francs que tu n'as pas payé il en a subi c'est pour ça qu'il voulait m'impérer il ne voulait pas que au moment il voudrait réserver une vie harmonieuse à sa dulciné que c'est ce qui est un quoi il appelle donc sa dulciné dans ce que vous dites souvent dialogue chérie je sais que message que là dedans bon parlement l'a dit jamais moi quoi donc tu as même quoi voilà donc à ce moment là et l'erreur qu'il a commis c'est des porte mains là c'est peut-être ça l'erreur alors et vous avez vu la réaction de sa belle famille la cellule ainsi de suite et la fille dit ici je vais sauf qu'elle entrer chez toi tu vas entre où tu as déjà dit que ce n'est pas possible si ce n'est plus possible mon fils ne l'épouser plus mais j'ai termine par un proverbe bassa qui dit que j'aurai déjà beau est à l'arrivée ça veut dire que si les éléphants n'ont pas labourer ton chance et que tu ne travailles pas considère que c'est perdu donc remet lui ça laisse les 4 millions laisse ça ne prend plus rien c'est vrai oui on peut on peut te braquer prendre ta voiture de 100 millions même à la maison on peut te braquer ils voulaient tout ça on n'a pas coupé la main n'a pas coupé d'être donc laisser n'est plus ta femme la nature d'a montré que c'est pas ta femme maintenant ne discute même pas les enfants et discute plus laisse tomber il doit il doit ils sont des cas parce que là la dame dit je viendrai justement m'imposer chez toi je vais prendre des jouets qui appartient de mailleur et que je dise que tu m'as reçu à nouveau absolument tu assume ça j'ai mangé cette femme elle femme c'est une femme dangereuse c'est une femme dangereuse quand une femme te montre cela au moment où ici le mariage c'est quoi la cérémonie du mariage c'est quoi c'est pour donner le comme je vais dire ça le bonheur à la femme c'est elle qui s'entend tu vas parler encore parler encore quand elle montre les deux mais elle même vous dit que moi je ne veux même pas de parler encore là et tu viens d'être agrippé sur quelqu'un pour une personne qui t'a dit cher ami tu ne m'as pas valoriser alors que elle pour un problème de j'allais dire on met ça souvent pour agrémenter les cérémonies parce que vos mariages aujourd'hui vos cérémonies j'en ai assisté à certains là deux heures on dit que la dote est finie c'est fini comment la dote ça peut prendre une journée une nuit si c'est à dire qu'on juge la capacité du parlementarisme je peux utiliser trois quatre proverbes si la famille ne peut pas ne comprend pas c'est c'est l'art du langage mais vous vous êtes venu budgétiser tout à vous entendre parler les garçons craindraient justement à venir prendre une femme chez vous quand même mon gars voilà mes deux filles qui sont allés à mariage ils ont eu ça et justement les gars ils savent quand ils avaient budgétisé et finalement n'ont même pas dépensé un million alors c'est important ils n'ont même pas dépensé 500 mille pour prendre mes filles après on dit que mais je leur ai dit la donne et finit pas ça la même battu à la demande justement des fonctions sur le plateau je me permets justement je me permets je me permets de les écouter quand même vous avez dès que vous descendez ailleurs revenez sur le plateau je vous en prie qu'est ce que vous dites à cet homme qui pose le problème ce matin alors des trois choses comment est ce que la femme fait pour être au courant de la dote elle est d'occidentalisation n'ont jamais comment la fille fait pour être au courant du montant de la dote comment la fille c'est pour connaître le nombre de chèvres de boucles et tout qu'on a demandé non qui lui a donné qui lui a donné monsieur michel n'a tout cette famille est une famille de 20 pays vous n'exagérez oui de chancier monsieur michel n'adjo et vous allez vous rendre compte que c'est comme ça que dans cette famille les filles ne se marient pas allez voir ils ont des soucis dans sa famille mais oui c'est possible qui ont été enceintes à des d'autres ont sur soi ça ne se fait pas à l'instant que vous vous mettez la fuie au courant elle devient une marchandise elle cesse d'être un sujet elle devient une marchandise écoutez ce qu'elle dit on t'a même pris quoi qui devient l'objet c'est elle elle devient l'objet là on t'a même pris quoi sur moi tu as dépensé combien sur ma tête donc elle ne se rend pas compte qu'elle quitte de l'étape de sujet à objet de marchandise pendant qu'ils échangent la famille est où les trois premiers mots les trois premières france la famille où il n'y a eu aucun cousin pour venir dit tais toi il n'y a aucune cousine qui est venue dit ferme ta bouche une femme ne parle pas comme ça à son mari monsieur michel gâteau ça c'est une famille édanté c'est une famille pourrie on a laissé la situation pourrie je ne pense pas que c'est le premier pour que l'on a levé la main pour taper la fille certainement a avancé des propos en disant que c'est ma famille qui s'occupe de toi c'est même la famille qui a organisé c'est même ma famille le gars dit comme merde jusqu'à ce point comment le gars fait pour éclamer la fille pendant la dote on voit la fille qu'on va doter la fille est cachée dans une chambre la fille disparaît comment cette fille a fait se retrouver dehors et au contact de son voleur le voleur de la famille elle a fait comment pour y être vous voyez jusqu'à quel point vous avez provoqué le délitement de la tradition jusqu'à quel point les occidentalisés ont brisé fidèlement monsieur Michel Gâteau la structure traditionnelle voyez jusqu'à quel point alors monsieur Michel il faut dire que un la famille a loupé au niveau de la gestion des crises deux la famille a joué quand il y a conflit monsieur Michel Gâteau l'homme n'a jamais tort entre eux quand les hommes s'assèrent pour causer l'homme n'a jamais tort on aurait dit à la femme ferme ta bouche au garçon on lui aurait dit mets toi à genoux mets toi à genoux on l'aurait même fait c'est la barre c'est c'est la question qu'il faut se poser donc on en met compte que là il y a eu un délitement et aujourd'hui le gars dit d'accord j'exige le rembourser alors moi j'ai envie de comprendre monsieur Michel oui l'étape justement qui permet à ce garçon d'arrivée au commissariat il n'y a pas eu des membres de la famille du garçon qui sont venus comme un à d'autres pour lui dire pour le parlementer avec la famille de la fille pour empêcher cette issue là parce que oui au niveau de la famille encore l'échelle pouvait se résoudre mais quand même traverser le seuil de la famille aller dans un poste de police c'est ce qui est-ce que ça rejoint exactement la position sur laquelle on a tenté d'ocidentaliser justement le mariage africain et et d'éviter je vais les valeurs qui sont les nôtres notamment le parlementarisme très familial on l'a tué parce que je vais vous dire forcément on n'a même pas entendu le gars il ya quelqu'un qui est en soirée qui a fait la photo de l'animal un ami commandant et tout on est venu porter le gant la gt le temps de discuter faire les négociations et consorts ça a pris une semaine la fille sort et la fille dit je ne me séparerai pas de toi toi et moi ton pied mon pied jusqu'à la gare quel est le contrat qu'il élit il y en a peut-être des enfants quel est le contrat parce qu'on a fait des enfants et les enfants parce qu'on a fait des enfants n'est lié je n'ai pas d'économie je dis oui bon c'est qu'il est le contrat qu'ils en font est ce que ce garçon est encore libre même d'exprimer vous imaginez que même le fait pour lui d'être venu épouser cette fille il était sous la pression ça la mer rappelle il est encore hier qu'on disait une fille un couple qui a vécu 15 ans le moment de se marier quand on n'arrive pas à vivre ensemble voilà un cas un exemple patate l'occidentalisation de l'on vendredi d'isabelle carol sur cette histoire isabelle peut-on quand même choisi d'incarcérer le père de ses enfants son futur mari une semaine bien l'aménement comme c'est rien premièrement où j'ai pas dans une brigade vous la dame vous laissez faire et d'ailleurs c'est vous qui êtes actrice à la base quelle considération pour la femme premièrement mais ce que cet homme au vu des engagements des décisions de cette femme vous lui conseillerait justement de retourner avec elle au moins au nom des enfants je crois qu'il faut établir les responsabilités même si monsieur le faire comprendre à madame qui n'a pas suffisamment de moyens pour le soir de la dote je pense pas que ce soit le jour dit à l'heure dit qu'il doit commencer à dire chérie écoute je n'ai que 25 mille francs sur moi je crois que à ce niveau déjà c'est indigeste ça ne passe pas c'est dire que il devrait pouvoir au préalable pouvoir aborder ce sujet c'est pas le soir de la dote c'est pas devant les faits c'est pas en pleine action qu'on commence à dire qu'on n'a pas suffisamment d'armes et à ce niveau moi je condamne cet homme parce que il devrait pouvoir s'accorder avec sa famille encore que même si c'est avéré qu'il n'avait pas suffisamment de moyens c'était pas il n'avait pas à s'adresser à cette fille mais à des membres de la famille de cette fille avec qu'il a de bons rapports ou alors à un à son chef de famille d'aller en parler avec quelques membres de la famille de la femme je crois que c'était pas à lui de dire viens ici voilà à dire ta famille de ne pas me fatiguer avec les histoires on va venir ici dit que voilà tel à non le dame est calé ici de coller je crois que il a pêché il faut qu'il reconnaisse que ça il n'a pas eu cet homme une attitude malsaine de la part de l'homme ou une communication oui c'est mal placé oui mal placé aura mené la fille également se comporter de la sorte voulait dire je ne veux pas justifier le comportement de la dame oui mais je dis monsieur c'est mal pris c'est pas à ce moment qu'il devait en parler et ce n'est pas elle qui devait en parler parce que vous la dame vous êtes dans votre chambre vous attendez simplement le moment où vous viendrez quand on vous fera venir dans au salon pour justement dire voilà votre chéri tout mais c'est pas à mesure de venir vous dire je n'ai pas suffisamment d'argent vraiment que ta famille arrête ça c'est pour dire quoi que la famille de la femme devrait sortir de l'argent de leur poche pour lui d'y prendre cet argent mais dans des poches et si ma famille vient voilà réagir de cette façon si vous voulez dire madame il ya mille plus une manière non mais je crois que dans toute chose c'est la démarche on peut avoir raison et fini par avoir tort oui si on a une mauvaise démarche je suis d'accord je vous relance le même sentir fragilisé financièrement parler à sa compagne pour sa future femme et va se rapprocher simplement disons pas par moment je vous en prie si quelqu'un avait le temps de nous à l'avance on verra ça après ça va arriver non mais je sais ce qu'ils ont des choses qu'on gère bien avant puisqu'on parle d'un soir de d'autres ça veut dire que la date est calée à l'avance mais pas toujours à l'exemple des comptes à l'improviste il ya des tentes qui vous surprennent en même temps tout à fait qu'on parlait d'avion on vous dit que c'est vraiment pour le moment pour l'on déconne même le vol de douala montréal c'est que on va passer tout l'avait souvié à les testes ouviés d'affaires mais autant vous donner autant les données passées avant voilà donc monsieur monsieur les affaires d'avion l'acquis parfois plein de 100 300 mille et parfois insiste et ça même mal à l'aise de l'argent cette histoire d'avion c'est quoi me permettez non mais c'est en vous dira sur du monde tradition qui est censé de vider les poches de la nuit c'est deux ou trois fois et après c'est terminant on livre la fille d'autres familles à fonds de commerce voilà il s'appelle non on vous dira que c'est une étape importante quand on parle de processus de tout encore de la soirée de deux temps elle-même c'est une étape importante dont je dis il a eu une mauvaise démarche qu'il assume qu'il accepte déjà cela maintenant concernant la fille c'est une mauvaise réaction c'est une très mauvaise réaction de sa part parce que on imagine déjà tout le stress par lequel un homme passe quand il est dans ce processus d'aller doter sa femme ce n'est vraiment pas évident entre faire des coups par ci faire des coups par là entre ce qui est écrit sur le papier et le prix sur le marché il y a vraiment un fossé dont je crois qu'elle devrait plutôt à ce moment-là pouvoir diluer la colère de son chéri pouvoir vraiment le réconforté lui dire ben écoute on verra comment gérer ou alors donne ce que tu as est ce que tu n'as pas tu ne donnes pas encore qu'il avait déjà dépensé plus de 4 millions pour cette pour gérer la liste maintenant de sa part aussi je crois que je ne sais pas ce que cette fille a pu lui dire mais il ne devrait pas porter la main sur elle vraiment la colère ne justifie rien je dis tous les jours sur ce plateau les muscles d'un homme servent à protéger sa femme les muscles d'un homme ce n'est pas pour venir taper sur elle c'est pour la protéger c'est pour la protéger c'est pour l'encadrer c'est pas pour l'inverse pire encore devant sa famille c'est faut dire même quand elle sera chez moi vraiment personne ne pourra venir me demander de faire le contraire si vous tapez une fille devant ses parents c'est pour dire à son père vraiment je ne remarque même pas ta présence merci beaucoup et non c'est pour la bouche et la femme de bouffe je n'ai pas dit ma foi est ce qu'on m'a dit déjà que ce couple était n'était pas fait pour aller en sang j'entends bonbon ben gang régulièrement ce plateau demande aux gens avant de vous engager c'est une c'est un rituel africain avant de vous mettre avec une femme cherchez à savoir si tous les deux vous êtes compatibles d'après d'avoir fait des enfants l'envoi de l'envoi de l'envoi je sais pas ça c'est vraiment de vous engager ils ont deux enfants et parce qu'en réalité le gamme il semble justement dès le commencement vous protéger de quelques dérapages comme c'est le cas aujourd'hui est-ce qu'on m'a dit que ce couple à la base n'était pas fait pour leur sang faire le gambi bon je dirais que pour ceux qui sont dans des familles où il le fait absolument et peut-être qu'il le ferait mais je dis le gamme c'est quoi ce qu'on appelle littéralement en français la la quête de moralité une enquête de moralité sur la famille oui ça peut être dans la prière d'ailleurs que le mariage est très spirituel le mariage est très spirituel si vous êtes aux antipodes sur les questions spirituelles au mariage ne fonctionnera jamais ça c'est sûr si il ya quelqu'un qui dit le christ et l'autre qui dit ancêtre vraiment nous ne mettez pas ensemble maintenant pour pour ce couple qui est en je sais pas ils vont continuer vont s'arrêter je sais pas sylvain et josiane j'ai envie de dire qu'il faut dégager d'abord les responsabilités on parle beaucoup d'occidentaliser et de tout ça mais je voudrais dire que ce ne sont pas les occidentaliser qui ont mis sur pied la dote la dote le dit tous les jours ici c'est une cérémonie qui consacre la mise ensemble de deux familles donc normalement c'est symbolique d'où vient-il qu'un montant de dote doit s'élever à 4 millions si c'est symbolique ne sont ce pas les hommes puisque la femme est totalement exclue du processus de la dote du moins dans certains tribus ça veut dire que c'est les hommes les anciens qui ont mercantilisé cette affaire donc les jeux de la première responsabilité c'est d'abord cette responsabilité là d'où vient une famille moi je dis oui on parle du cas de la famille de josiane les anciens comment ont-ils fait pour que le montant d'une d'autres qui est censé être un symbole s'élève à ce montant ça veut dire qu'établi dans cette famille c'est d'abord le premier problème parce qu'elle a cité les cousines et tout ça qui sont allés jusqu'à 25 millions maintenant à quant à la responsabilité de sylvain la première caractéristique on attend d'un homme qui est arrivé à maturité qui s'est dit assez grand pour qu'on voulait en juste nos sphères des enfants encore c'est pas être assez responsable pour vivre sur le même toit parce qu'il ya des gens qui font ils se couchent ils font des enfants mais pour se lever être un père ils ne peuvent pas il est il manque de maîtrise de soi c'est c'est un manquement grave chez un homme parce que vous avez une femme vous ne savez pas ce que là ce devant quoi la vie vous mettra et comment réagirez vous la preuve il a étalé devant sa belle famille battre sur ta fiancée deux ans je dis bien l'âme il a manqué de maîtrise je n'ai même dit qu'elle vente et là je veux aller jusqu'au bout de mon propos je pense que quand vous parlez je disais il a manqué de maîtrise et c'est un manquement grave c'est un homme qui pense qu'il veut construire une famille parce que les enfants vont vous mettre dans des situations où si vous n'êtes pas mature pour être calme vous allez même tuer votre propre enfant après on dira que la colère et tout ça il faut être un homme qui se maîtrise face aux situations il a manqué de maîtrise là là il en a payé le prix fort maintenant josiane est une manipulatrice qui a montré son incapacité à comprendre et à soutenir son homme pire devant la famille sa famille à elle c'est une manipulatrice la suite de l'histoire nous dit elle vient dit que je vais me faire bastonner tout ça et donc c'est un couple qui est parti pour ne même pas fonctionner c'est un couple parce que personne là n'a la maturité et les familles ont démontré que bon je sais pas je serai pas tout à fait d'accord avec oui je serai pas tout à fait d'accord avec vous sur une gamme ou pas mais je pars sur les faits pour dire que chacun a montré la famille s'est montré une famille qui aime l'argent et qui la fille ne compte pas et donc on peut juste la vendre sylvain a montré qu'il n'est pas assez mature pour se marier s'ils viennent à montrer qu'elle est une femme manipulatrice qui peut pour atteindre ses objectifs faire n'importe quoi et les personnes qui sont à plaindre dans l'histoire ce sont les deux enfants merci merci non non on va faire mais permettez 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 on va passer la colère je vous en prie charlamène battu parce que c'est important et on va donner une occasion bien sûr c'est l'europe à faire nous laisser bien sûr que je vous en prie charlamène on va laisser le soin téléspectateurs de donner leurs avis leurs commentaires mais surtout comment trancher cette histoire ce matin je m'étais rose ce jour sur la question de la mauvaise application des textes qui désorganise l'organisation du baccalauréat depuis on en parle dans ce pays depuis on se plaint on parle d'un travail qui serait fait au ministère des enseignements secondaires mais jusqu'à ce niveau les enseignants ne voient rien il n'y a pas de flumée blanche une série de critiques récurrentes à l'égard du baccalauréat portent sur sa supposée trop grande complexité trop de séries et de spécialités différentes au bac pour trop de sujets dans chaque série trop d'épreuves différentes organisées portant sur un top grand nombre de disciplines à évaluer comment comprendre la caducité du décret s'adossant sur l'organisation de baccalauréat du baccalauréat de l'enseignement secondaire au cameroun datant de 27 ans car signé publié le 24 février 1995 par paul bia président de la république du cameroun savez-vous que le chapitre 2 article 6 du décret numéro 95 bas 0 35 du 24 février 1995 portant à l'organisation des baccalauréat de l'enseignement secondaire stipule que les épreuves du bac portant sur les programmes officiels de classe de terminale des lycées collèges devraient être véritablement bien en place à telle enseigne que les étudiants ou les élèves puissent avoir épuisé le programme or au cameroun les épreuves vont à partir du 22 février nous nous retrouvons dans une telle configuration que le 22 février c'est d'ailleurs en quelques jours les épreuves sont censés partir les enfants n'ont rien vu à l'école les enfants n'auront rien vu parce que pour la canne on a demandé aux enfants à aller au stade on a vidé les salles de classe les enfants ont-ils pu achever le programme question or précisons le ministère des enseignements secondaires il se dit sous cap que le programme n'existe pas depuis 2018 c'est d'ailleurs ce qui a débouché à la confusion des épreuves qui ont été soumises aux candidats lors de la session 2020 2021 qu'en sera-t-il pour 2021 2022 question vont-ils s'en sortir ces pauvres enfants autres questions certains candidats composés avec les épreuves de l'APO approche par objectif en nous sommes à l'approche par compétence qui est actuellement en vigueur savez-vous que dans l'article 8 du même chapitre sur l'approche par objectif il a dit que l'examen du bac comporte des épreuves obligatoires écrites pratiques et facultatives or avec l'approche par compétence il y a désormais des épreuves théoriques et les épreuves facultatives n'existent plus l'espoir désormais pour coefficient 2 ce qui n'était pas le cas avant savez-vous que dans le chapitre 4 article 23 linéa 3 il est mentionné que tout candidat convaincu de fraude pendant ou après le déroulement d'une session donnée et exclue de cet examen est interdit d'y prendre part pour les trois sessions suivantes or avec les nouvelles règles il faut avoir les preuves qu'un candidat a fraudé pour l'expulser ce qui est contraint ce que dit la linéa sus mentionné on se retrouve dans un photo où c'est à l'enseignant de démontrer comment lui qui est censé suivre l'élève qui entre comment a-t-il fait pour pouvoir frauder on parle de l'élève cette fois-là lorsque les données ne sont pas véritablement claires c'est parfois l'enseignant qui se retrouve convoquant la délégation de la délégation à yaoundé où il va passer devant un conseil de discipline savez-vous qu'au cours de la session d'examen 2021 nombre de contradictions a été mises à jour causé par l'inadaptation d'être du texte de 2018 pourtant toujours la gème de l'approche pas objectif puis le texte de 2018 ne prévoit pas la série eux au probatoire c d et t i l'arrêté 2018 prévoit des enseignements en géographie alors que l'arrêté de 2020 prévoit l'examen final en histoire au baccalauréat série c l'histoire est prévue comme enseignement par le texte de 2018 et la géographie à l'examen par le texte de 2021 en ans cinématographique il a été prévu d'enseigner histoire géographie et ecm au cours de l'année par le texte de 2018 et de composé à l'examen final baccalauréat au probatoire seulement en ecm par les textes 2020 2021 que d'amalgame que de confusion parce que rien n'est préparé rien n'est structuré confusion à travers les textes savez-vous que par le passé le baccalauréat comportait un nombre plus restreint de séries et d'épreuves dans chaque série ce qui ne l'empêchait pas d'avoir une forte valeur l'organisation des différentes épreuves séjour désorganise les établissements ou plus précisément fait perdre de nombreuses heures de cours le coup de l'organisation du baccalauréat sera aux habitants fabrication des sujets pour chaque discipline mobilisation des évaluateurs organisation des épreuves etc question combien doit-il y avoir de série de formations consultes autour desquelles découpage du savoir et des débouchés quelles disciplines doivent être obligatoirement présentes dans ces séries lesquelles peuvent venir être optionnelles toutes les disciplines présentes dans une série doivent-elles être évaluées pour l'examen du baccalauréat point d'interrogation il ya quatre textes qui désorganise l'organisation du baccalauréat au Cameroun le décret du 24 février 1995 la loi sur l'orientation de 1998 et les arrêtés de 2018 et 2020 au 28 février 2022 toutes les épreuves du baccalauréat doivent être acheminées l'office du baccalauréat du Cameroun avec un programme évalué avec un programme achevé lorsqu'on a mis les enfants dehors avec autant de fériés avec autant de jours de liberté avec une mite en mal maîtrisé dans tous les cas salut à tous les bacheliers mais Mathieu pour cette colère d'ailleurs qui nous renvoie à très bien dit la désorganisation qui existe autour des épreuves de baccalauréat au Cameroun et vous parlez bien sûr des programmes et qui n'ont pas été respecté au courant de l'année naturellement de nombreuses approches qui permettent aujourd'hui de voir dans quelle mesure peut-on évaluer réellement ces étudiants les nombreuses raisons qui peuvent pousser parfois on va dire dans ces approches les nouveaux mécanismes mis en place en matière de fraude également vous l'avez très bien évoqué mais surtout je voudrais pousser avec vous le traitement des enseignants aujourd'hui au Cameroun d'ailleurs qui sont ceux-là qui corrigent très souvent ces épreuves de baccalauréat la question propre aux délibérations pour parler justement de compétences et de la qualité des élèves méritant véritablement et au final la qualité du baccalauréat camerounais et la force qu'il peut avoir au niveau national et même à l'international bon ben gan des organisations oui peut-être oui ou pas non plus parce qu'on s'en souvient qu'il y a eu un petit garçon je pense en 2020 monsieur Kelvin Gassam qui a été incarcéré pour avoir fraudé dit-on au baccalauréat mais toujours est-il que les fonctionnaires de l'office national du bac étaient encore en liberté et ils sont encore en liberté jusqu'à aujourd'hui ils n'ont jamais été inquiétés alors fondamentalement qu'est-ce qui peut expliquer justement que nous n'ayons pas un baccalauréat compétitif se rapprochant justement la désorganisation des examens du baccalauréat camerounais ? non parce que nous n'avons pas pensé l'éducation par nous-mêmes nous avons procédé par tâtonnement et c'est cette méthode de tâtonnement qui encadre encore l'éducation aujourd'hui rappelez-vous pour qu'on arrive à l'office du baccalauréat du Cameroun d'abord l'office du baccalauréat du Cameroun quand on le crée on oublie qu'on a deux sous-systèmes il a fallu pour les anglophones de faire des grèves on a même tabassé les enseignants pour admettre ce qui était évident qu'on a deux sous-systèmes il y a un sous-système anglophone et un sous-système francophone on ne pouvait donc pas laisser le sous-système francophone organiser les examens dans le secteur qui ne maîtrisait pas il a donc été créé le DCI Board qui est à Beuia donc le vice du baccalauréat du Cameroun est resté avec cet art malgré les textes soi-disant des réformes que Charles Amel a bien fait de reléver tout à l'heure première chose, on quitte la méthode syllabique parce que c'est ça que par exemple moi qui m'a amené à discuter avec vous P.A. Papa, P.A. Papa, Papa, Papa pour venir à la méthode générale je me rappelle encore, l'une de mes filles disait T'a m'envoie à l'école, j'ai dit écrit, il ne savait pas écrit T'a m'envoie à l'école on dit il faut se dire T'a m'envoie à l'école je me rappelle encore cette phrase là je me disais mais c'est pas, je suis allé voir qu'est-ce qu'il s'est dit que c'est la méthode générale ah ah, le général s'il vient faire quoi c'est ? nous ne sommes pas dans l'armée bon, on commence donc des tripatouillages, des tâtonnements approche par objectif, approche par compétence on n'est qu'on n'est rien ils se trouvent donc que ceux qu'on prend pour aller apprendre une méthode au Canada je ne sais pas moi ils sont au ministère du commerce bien qu'étant enseignant, ils sont au ministère du commerce ils sont au ministère du tourisme et tout quand ils viennent, ils ne vont plus il y a deux ou trois qui restent au ministère en charge de l'éducation les autres vont dans le département ministériel où on les a affectés finalement il restent deux ou trois personnes qui vont implémenter, qui doivent implémenter la méthode au sein de l'éducation mais ils n'arrivent pas à le faire donc c'est l'état de tonnement à un moment on vous dit il a parlé de 98 oui, effectivement je me rappelle encore tout ce que le ministre Charles Thundi que beaucoup de gens voulaient apprécier parce qu'il avait dit l'enseignant doit prendre le contenu de l'enseignement il voulait donc que la mutuelle il avait créé une mutuelle qu'il voulait reprendre le CPR mais cher ami on a combattu les enseignants il a dit mais ce n'est pas possible il a fait l'école ordinaire avec des méthodes qu'il voulait approprier qui étaient appréciées par les enseignants et les syndicats et justement il avait trouvé à l'époque dans ce que Charles Lambert élevait c'est que les Mbela Mbappé avaient mis certains enseignants grevistes ils sont là ils peuvent vous dire les fouettes fouées les bancards les becocos Emmanuel Kandem ils peuvent vous dire ce qu'ils ont subi avec Mbela Mbappé donc il vient maintenant avec le corps des enseignants pour repenser l'école un jour on lui dit qu'Edicef a construit une école à Dimako une autre à Bangoulap une autre à Nangaybuku donc lui il est embarrassé même le CPR donc il n'est que plus au point où je me rappelle encore la sortie de Mbappé qui les soutenait dans cette orientation mais maintenant Edicef vient tout prendre finalement les enseignants sont encore mis de côté quand on vous parle de l'occidentalisation les gens ont l'impression qu'on fait une vue de l'esprit voilà voilà un exemple alors donc le tâtonnement reste là un exemple justement qui démontre à suffisance qu'il y a eu de suerie de l'école oui mais surtout mais surtout ce matin puisque le regard portait sur le comportement comment on a désorganisé justement le bac à ce moment donc avec les grèves les programmes ne finissent pas l'eau commence à couler ainsi de suite ainsi de suite on commence à délibérer le baccalauréat à 8 et demi des moyennes ainsi de suite donc voilà cet attennement là qui j'ai voulu commencer par l'origine pour qu'on comprenne on a compris jusqu'où on en s'est amoureux on arrive aujourd'hui merci infiniment Isabelle Carole si on s'arrête un tout petit peu sur l'année 2021 1, 2022 je veux dire le programme 2021-2022 au regard justement de la colère espérée par Chalamem Batchou le Cameroun aujourd'hui nos élèves des années 2022 on aura fort à faire sur la qualité justement des bacheliers on va pas seulement s'arrêter sur ces bacheliers il y en a qui composent le BBC il y en a qui composent le probatoire et il y en a justement qui prendront part au baccalauréat parce qu'on fait savoir qu'à la date du 22 février si je me trompe on enverra donc toutes les épreuves concernant les 10 examens c'est à dire que moi je me demande je me pose bien la question on le fait sur quelle base est-ce qu'on prend le temps de vérifier dans le littoral est-ce qu'on a pu achever des cours dans le centre est-ce que les cours ont pu être achevés on peut-être qu'on envoie les épreuves avant oui on envoie les épreuves avant je veux dire mais est-ce qu'il vérifie que ok parce que à chaque trimestre correspond un niveau de cours c'est à dire que au deuxième trimestre vous êtes censé avoir atteint ce palier concernant les cours au troisième trimestre vous êtes censé avoir atteint tel autre palier il y a un programme qui est prévu pour le premier trimestre et qui doit être achevé au premier trimestre les épreuves qui sont envoyées à partir du 22 février est-ce qu'on prend c'est pour ça que je pose la question est-ce qu'on prend le temps d'abord de regarder si dans l'établissement scolaire on est à la ligne concernant justement les cours quand on fait un tour dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest de ce côté-là où on est affecté par la crise on vous dit tout le même les camps fonctionnent à merveille de ce côté-là est-ce qu'on a veillé est-ce que simplement les cours du premier trimestre n'entront même pas dans le deuxième trimestre vraiment on a pu justement respecter le programme de ce côté-là on dira non quand on va dans l'extrême nord ou dans le septentrion où l'insécurité bat son plein où les parents sont réticents à envoyer les enfants à l'école parce qu'ils savent que voilà c'est un secret de pollutionnel là-bas on vit avec la peur au ventre est-ce que le programme a pu être achevé ou alors est-ce qu'on est correct avec le programme je ne pense pas et à la fin ou alors pendant les examens on donnera les mêmes épreuves qu'on se peut importe la région dans laquelle on se trouve moi je crois que c'est à tort et à côté de ça on a la pandémie qui jusqu'ici est mal gérée on vous parle d'un système de mi-temps les élèves se retrouvent à voir combien d'heures de cours par jour est-ce que le nombre d'heures ou alors le nouvel emploi de temps qu'a imposé la pandémie est-ce que ça permet aux professeurs de pouvoir vraiment respecter toutes les consignes concernant le calendrier de programme je ne pense pas c'est riche le gâteau on rajoute avec la canne où on vous dit les élèves doivent sortir à 10h ils doivent arrêter à 13h vous ne savez pour quelle raison parce qu'en réalité certes ils ont arrêté à 13h est-ce que c'était pour se rendre dans les stades vous faites bien mesdames je me suis de nous rester présents sur cette antenne mais surtout on va saluer les parents qui nous regardent quel type de baccalauréat vos enfants votre enfant aura cette année au-delà des au regard bien sûr des questions évoquées ce matin par Charles à la même battue avons-nous le sentiment que les enfants du moment au Cameroun ont des baccalauréats méritants les nombreuses questions liées aux approches par objectif ou encore par compétence sont-elles rassurantes pour la qualité du baccalauréat que l'on obtient aujourd'hui au Cameroun qu'est-ce qui peut expliquer que l'état du Cameroun dans sa globalité avec des politiques d'éducation nationale ramène à des questions de désorganisation au niveau de l'office du baccalauréat camerounais sur la question merci à vous de nous retrouver si à l'instant vous joignez à nous on marque une pause et on se retrouve et on se retrouve